Bonjour les amours, bonjour les amis coachés, les amis stagiaires et autres amis. C'est Swan Louis Truong, du Kœur de Swan. Et nous entamons aujourd'hui le 15e soft skill, c'est le 15e savoir-être concernant les 20 savoir-être que nous étudions ensemble. Alors celui-là c'est le 3e savoir-être concernant la confiance aux autres. On a vu la confiance en soi avec 7 modules, on a vu le contrôle de soi avec 5 modules, et on a vu, là on est en train de voir la confiance aux autres avec 4 modules. Et là on fait le 3e module qui s'appelle l'enrichissement des autres. Alors je vais donner la définition de l'enrichissement des autres, et puis voir les attitudes abdotées pour enrichir les autres, et puis faire une petite conclusion. Alors qu'est-ce que c'est que l'enrichissement des autres ? S'y être capable d'apporter le plus approprié des éléments en notre possession, à une personne demandeuse, éprouvant un besoin. Donc je répète, c'est la capacité d'apporter le meilleur des éléments que l'on connaît, qui sont dans notre possession, à une personne qui fait une demande et qui a un besoin. Alors, pour cela, on va chercher les aptitudes, les connaissances, les expériences que l'on peut donner, que l'on peut offrir à cette personne qui a ce besoin. Donc on va faire la correspondance, besoin et attitude à adopter. Alors, prenons le cas d'une personne qui a un besoin d'énergie, de vouloir atteindre des objectifs, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. En fait, c'est une personne qui a un problème de capacité, d'énergie, qui a une petite énergie. Vous savez que les gens n'ont pas tous la même énergie. Il y en a qui ont des énergies plus importantes que d'autres, qui ont beaucoup plus de résistance, de capacité dynamique, pour pouvoir faire plein de choses, alors que d'autres ont moins d'énergie, ont moins de possibilités, on n'est pas tous pareil physiquement. Si on est égaux sur le plan du droit, on n'est pas égaux sur le plan corporel, de la santé, etc. Alors, dans ce cas, quelle attitude à adopter ? C'est de revoir les objectifs avec cette personne, de revoir, en fonction de son énergie, de ses capacités, les projets, les objectifs, de rendre des objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus restreints, même s'ils sont efficaces. Ce n'est pas obligé d'engendrer des grands projets, mais des petits projets, et surtout de jalonner le chemin par des objectifs, qui sont des petits objectifs, certes, mais qui permettent d'aller quand même assez loin. Ensuite, vous avez un autre besoin, par exemple, une personne qui a l'air de manquer de connaissances, de savoir, par sa façon de répondre, il lui manque certaines connaissances, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. À ce moment-là, il faut la former, la former sur les possibilités de mieux engendrer un chemin, de mieux baliser un chemin, donc elle ne connaît pas les règles. Donc c'est important de lui apporter une connaissance des règles, des normes, et des choses à savoir sur la façon de pouvoir arriver à ses objectifs. Autre besoin qu'une personne peut avoir, c'est un problème de motivation. Alors comment on peut voir ça ? C'est une personne qui est troublée, qui se sent mal, qui a perdu le sens, qui se sent incapable, qui a un problème de confiance en elle. Alors là, dans ce cas, c'est très facile, il faut la valoriser, et effectivement, lui redonner confiance. Donc lui a rapporté confiance en elle. Donc tout un travail de remotivation de la personne, de la valoriser, de la reconnaître, pour la remotiver. Autre besoin d'une personne qui se trouve demandaise, c'est un problème de compétence. C'est une personne qui a la capacité, la connaissance, la motivation, mais elle a encore des problèmes de savoir-faire. À ce moment-là, c'est de lui montrer comment il faut faire, de l'observer, et puis de la conseiller, de lui donner un retour, un feedback, par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Donc plus elle pratique les choses, plus elle pratique la méthode ou le travail à faire, et plus elle va connaître comment il faut le faire, comment il faut procéder, et plus elle fait la routine, plus ça rentre dans sa tête, et ça va être une façon de mieux savoir faire les choses. Ensuite, vous avez des personnes qui ont problème de savoir-être. C'est-à-dire, la personne est capable, elle a la connaissance, elle a la motivation, elle a la compétence, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond encore, et elle est demandeuse d'enrichissement autre. Dans ce cas, c'est lui apporter, lui faire comprendre les causes, de trouver la problématique qui vient sûrement, les causes d'être, un problème d'être, et de la coacher pour la questionner et voir ce qui s'est passé dans son enfance ou dans son expérience de vie qui l'empêche d'aller au-delà, de s'enrichir et de pouvoir atteindre ses objectifs. Dans ce cas, il est important de la coacher ou de la soigner si c'est un problème de soins, de traumatisme, problème de souffrance très profonde. Enfin, une autre personne peut avoir des problèmes de matériel, de finance, et elle est demandeuse de ressources parce qu'elle a tout pour y arriver, elle a les capacités, les compétences, la motivation, le savoir-être, mais il lui manque encore un problème financier ou un problème matériel. À ce moment-là, soit on peut la doter en ressources financières, en ressources matérielles, si nous-mêmes, on a assez de ressources pour lui en donner, pour lui en offrir, ou soit lui donner un conseil, la coacher, pour qu'elle trouve par elle-même d'autres ressources financières et où c'est qu'elle peut aller pour trouver le financement de son projet et le côté matériel local ou matériel physique pour qu'elle puisse s'en sortir. Ensuite, vous avez d'autres problèmes que l'on va passer ici, c'est le problème psychologique, neurologique, etc. Mais ça, ça appartient vraiment à un enrichissement d'autrui très particulier qui fait appel à des métiers spécifiques. Pour conclure, je vais dire deux choses. D'abord, si on veut enrichir les autres, il faut d'abord s'enrichir soi-même, savoir s'aider soi-même pour pouvoir aider autrui. Donc ça, c'est important de comprendre que plus on se connaît soi-même comme on l'a vu dans les autres soft skills, la confiance en soi, le contrôle de soi. Et maintenant, si on veut aider les autres, enrichir les autres et avoir confiance aux autres aussi, eh bien, c'est de pouvoir travailler sur soi, d'avoir fait un travail d'épanouissement, de connaissance de soi. Deuxième chose pour conclure, c'est plutôt que de sauver les gens, c'est de pouvoir leur demander s'ils ont besoin d'aide et d'éviter surtout d'aider les gens malgré eux. Donc leur demander. Sinon, c'est du sauvetage. Et le sauvetage, ce n'est pas enrichir les autres. C'est plutôt les prendre pour des enfants ou des esclaves ou des personnes en situation dominée et de les manipuler quelque part. Et ça, ce n'est pas bon. Donc il est important d'apprendre à demander. Si la personne a besoin de conseil, lui demander si elle veut un conseil. La personne a besoin de soutien, de lui demander si elle a besoin de soutien. Demander, demander, c'est la chose la plus importante pour respecter la personne. Voilà ce que je voulais dire sur l'enrichissement des autres. Donc j'espère que vous allez passer une belle journée ici et maintenant. je vous souhaite dans tous les cas de la passer au mieux si c'est le matin pour vous, au mieux dans l'après-midi si c'est l'après-midi pour vous et au mieux en soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. A la prochaine vidéo, la dernière qui sera la quatrième de la saga de la confiance aux autres. A très bientôt.